nous savions qu'il était romain notre playboy en bonne compagnie cette fois il a décidé de nous présenter sa femme chanassen de la playmate entre les deux c'est souvent je t'aime moi non plus un jour le grand amour l'autre la haine c'est très chaotique avec mon épouse j'ai rencontré déjà dans un magasin sur sunset par hasard je faisais du shopping elle était playmate avant une playmate que tout le monde connaît une célébrité à la forte personnalité elle a fait la une de nombreux magazines mais shona c'est aussi l'ex-femme de lorenzo la masse le héros de la série le rebelle quand je veux qu'elle parlait français ça a créé un petit lien et on s'est revu après ça et on est sortis ensemble c'était ma copine qui a décidé de se marier il faut qu'elle vous mange sur le rassure vous voyez comment tout est organisé regarde regardez bien est ce que c'est pas un magasin c'est magnifique bien orangé quand même dans un magasin n'est ce pas tous les vêtements classés pour l'été le printemps par couleur par rapport à mon travail par rapport à son travail on s'entend pas aussi forcément très bien et là ce qui fait qu'on divorce là depuis depuis quelques mois mais bon je l'aime quand même c'est ma c'est ma première femme c'est la première fois que je suis marié c'était une expérience et puis on restera je pense quand même toujours amus je n'ai pas beaucoup de confiance en lui je veux un mari fidèle je veux je m'en fausse et ça m'énerve pas si il sort tous les jours mais je veux pas jalouse mais on n'a pas toutes les cinq minutes nos disputes et à nos problèmes ça fait partie de notre amour on va divorcer l'année dernière on a annulé le divorce cette année c'est elle qui avait travaillé pour le divorce cette année c'est moi chacun son tour en france on ferait pas ça je crois que quand quelqu'un fait une demande de divorce ils vont jusqu'au bout en général ici c'est on dirait que c'est un jeu c'est pas grave et c'est comme ça tous les jours car la vie de romain chavant est un roman fait d'imprévus et de rebondissements preuve en est le soir il nous donne rendez vous à son restaurant situé sur melrose avenue en bon businessman qu'il est il a su faire de ce lieu un must des nuits hollywoodienne pour réussir dans ses affaires il estime n'en faire jamais trop ce soir il arrive au restaurant avec trois jolies blondes dans une grosse cylindrée mon restaurant pastis le meilleur restaurant français de l'est bien sûr donc venez un petit peu je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur c'est ici que je passe la plupart de mon temps je suis parti dans ce restaurant je travaille ici à cinq jours par semaine essaye de donner cette ambiance à la française on a quand même un staff avec des filles mignonnes des garçons sympas tu vois bon service bonne bonne goût ce soir on a un dj qui est là quand tu mets un peu l'ambiance ouais c'est mon bébé si je suis arrivé ici il y a deux ans je savais pas trop quoi faire j'étais dans l'immobilier quand j'étais en france je me suis dit qu'est ce que je vais faire à los angeles j'ai trouvé quelqu'un qui voulait s'inspirer avec moi pour monter un truc un peu à la française qui lui n'est pas français il est américain c'est valérie c'est valérie je suis valérie je suis dans hollywood de venice beach ici c'est l'endroit idéal pour se retrouver en français généralement hollywood il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se retrouver en français ici on se comprend c'est toujours le feu il y a toujours des jolies filles des tables énormes romain qui est le manager de ce endroit nous accueille on a un bras ouvert à chaque fois et on se régale voilà c'est pour ça qu'on vient après six pourquoi je viens ici très simple il y a toujours de la bonne musique les gens sympas des beaux mecs il ya un peu trop de filles mais ça fait partie de l'ambiance mais surtout j'adore romain il est trop top de l'argent une bonne table et surtout des jolies filles romain a tout compris pour se faire remarquer à los angeles et ça marche hollywood de los angeles donc c'est on joue un jeu tous les jours c'est la ville du cinéma donc chacun joue un rôle différent les restaurants tout tout est un jeu qui fait que chacun joue son rôle c'est comme un grand film hollywood c'est un grand film et dans ce film romain compte bien avoir le premier rôle pour lui une seule chose compte faire parler de lui à tout prix dans un instant vous saurez tous les astuces de romain pour faire parler de lui il a déjà conquis le milieu de la nuit à los angeles prochaine étape le mannequinat et la presse people